Et voici donc la pintade brisée, des asperges sauvages avec des radis glacés et la petite sauce aux asperges sauvages. Bon appétit, messieurs, dames. Aujourd'hui, direction la Lorraine, c'est à quelques kilomètres de Metz que Georgette nous prépare une recette des plus locales, une pintade accompagnée de légumes du printemps. C'est une cuisine traditionnelle et vraiment du terroir, puisqu'on a la chance de faire nos produits. Dans cet ancien couvent du XIIIe siècle cohabitent des poules, des oies, des canards, des pintades. Et depuis 1920, cette ferme devenue auberge se transmet de génération en génération. A sa tête aujourd'hui, Georgette, Charles et leur fils François. C'est donc la quatrième génération maintenant qui reprend le flambeau. C'est une grande fierté, c'est même un bonheur. On est très heureux que François ait le courage et la force de reprendre. Oui, ça a été une évidence. J'ai grandi avec les animaux, j'ai grandi dans ce cadre-là, avec la nature, avec... C'est la terre, c'est les racines. J'ai dit, on ne peut pas laisser partir un patrimoine comme ça. Je ne me serais pas senti bien sinon. On entend les petits oiseaux, enfin, c'est quand même un bonheur de vivre comme ça dans la nature, quoi. Et comme chaque matin, père et fils commencent leur journée avec la sortie des bêtes. On a la chance, ils auront le beau temps là ce matin. Oui, il a encore fait frais ce matin, on était à 4 degrés. Bon, on va aller lâcher les pintades. François s'occupe d'une centaine de pintades. Elles sont nourries avec les céréales produites sur l'exploitation. Et en ce milieu de printemps, elles s'empressent de retrouver le soleil de la Moselle. Ils sont toujours contents de l'avoir du soleil. Comme ce sont des animaux qui viennent d'Afrique, à l'origine, ils préfèrent quand même le soleil à la pluie. Pas comme les canards. Regardez comme elles courent, elles volent un petit peu aussi, pas mal. Alors ça, c'est donc une jeune pintade, elle a 6 semaines à peu près à l'heure actuelle. Elle n'a encore pas la corne comme les autres avaient tout à l'heure. Et elle a encore les petites oreilles brunes. Bon, là, elle est bien calmée, quoi. Mais sinon, c'est très sauvage, ça crie, ça s'affole tout de suite. Mais là, maintenant, ça va. Elle a l'air d'en venir un petit peu à de bons sentiments. Allez, il est temps pour Georgette de se mettre au fourneau. Pour bien préparer la pintade, il nous faut un peu de graisse d'oie. On prend nos produits et puis c'est une graisse qui est beaucoup plus digeste que du syndou. Voilà, donc là, je vais faire dorer la pintade de chaque côté. La viande est très rouge par rapport à un poulet qui est blanche. Pour autant, elle est quand même très, très fine et très tendre. Voilà, là, je vais déglacer. Pour cela, notre chef du jour utilise évidemment du vin blanc de Moselle avant d'enfourner la pintade pendant 1h30 à 180 degrés. Place aux légumes. Et là encore, Georgette n'utilise que des produits locaux, à commencer par l'asperge sauvage. C'est une plante de saison, quoi, si vous voulez. Elle pousse dans les forêts avoisinantes. C'est toujours plaisant de redécouvrir chaque printemps les saveurs d'antan aussi, puisque quand j'étais jeune, avec les parents, on allait cueillir les asperges. Et la famille n'a pas perdu les bonnes habitudes. Pendant que Georgette surveille la pintade, père et fils partent en forêt à la cueillette de ses vieux légumes. Nous, on appelle ça de l'asperge sauvage. Dans l'autre diagonale de la France, à l'autre extrémité, ils appellent ça de l'ornithogale des Pyrénées. Mais bon, l'asperge sauvage, l'asperge des bois, nous, on en a plein ici, on est contents. Si jamais vous venez tous les 3 jours, il y en a plein qui repoussait entre temps. C'est quand même vachement pratique. Elle est si sauvage, cette petite asperge, qu'elle reste en terre très peu de temps. et ne se récolte que de mi-mai à mi-juin. Mais François la connaît par cœur et a fait de ce coin de verdure son havre de paix. Ah oui, on peut dire que c'est mon jardin secret. C'est vraiment agréable d'être un petit peu dans la nature avec les oiseaux qui chantent. Et puis bon, tout ça, toutes ces plantes, là, ça reste un trésor. Et franchement, c'est passionnant quand on commence à s'y intéresser. En plus de ça, vous voyez qu'avec un produit plus bio que ça, voilà. Pendant ce temps, Charles en profite pour ramasser les dernières feuilles d'ail des ours. C'est la première plante qu'il lève au printemps. C'est la nourriture de l'ours quand il sortait de son hivernage. Et donc ça ressemble tout à fait à des feuilles de muguet. Et ça sent bien l'ail quand on le respire. Retour en cuisine, après avoir lavé et rincé les feuilles d'ail des ours, bien tassées, Georgette va pouvoir en faire un pesto. Je mets un peu d'amande en poudre, un petit bouchon de jus de citron, puis 400 millilitres d'huile d'olive. Reste à faire cuire les asperges sauvages dans de l'eau bouillante après avoir retiré les queues. Volontairement, je ne mets pas de sel dans mon eau parce que ça la rend fibreuse. Pendant 5 minutes, ça cuit très vite, ces petites asperges de bois-là. Mais ce n'est pas un peu léger comme accompagnement, Georgette ? En Lorraine, il n'y a pas un repas sans pommes de terre rôties. Il faut que ça tienne au corps. Donc elles vont rôtir et mijoter à la fois parce qu'il faut qu'elles soient croustillantes et tendres à la fois. Et pour donner un peu de couleur à tout cela, notre cuisinière récupère les radis de son potager. Après les avoir épluchés, elle les fait revenir dans du sucre pour les caraméliser. Et enfin, elle les déglace à l'eau. On va laisser mijoter comme ça jusqu'à ce que les radis soient cuits et que l'eau se sera évaporée. Ils vont être tout beaux et rosés et brillants. Et voici une recette simple et champêtre qui mêle terroir et tradition à l'image de la cuisine de Georgette. C'est une vieille passion. Ma mère aimait bien cuisiner, la mamie aussi, ma tante avait un petit café-restaurant. Et donc on a toujours bien mangé à la maison et j'ai toujours aimé faire à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada